Sugarcraft est une nouvelle synergie sur le 7-12 de TFT. Le principe de cette synergie, c'est de créer un gâteau. A la fin de chaque combat, pour chaque item présent sur tes personnages, tu gagnes des sucres qui vont remplir le gâteau. Je te mets l'exemple juste en dessous. Pour chaque étage du gâteau, tu gagnes 10% d'AD et d'AP sur tes personnages Sugarcraft. Une fois arrivé à l'étage Shets, tu vas gagner des ressources à la place. Tu vas donner des golds, des objets, ce genre de choses. Une synergie en palier de 2 à 4 à 6 qui contient 5 personnages dans cette synergie. Du coup, plus tu es haut dans la synergie, plus tu vas gagner de sucre en fonction du nombre de personnages que tu as dans cette synergie. Si tu as 2 Sugarcraft, tu vas gagner 2 sucres par item. Si tu en as 4, tu gagnes 4 sucres par item. Et si tu as 6, tu gagnes 6 sucres par item. Et tu as également un petit bonus. Tu fais 200 HP sur tes personnages lorsque tu as la synergie à 6. Pour l'avoir à 6, il te faudra un emblème. D'ailleurs, ils ont bossé le visuel. Comme tu peux le voir en dessous, le gâteau évolue en fonction des couches que tu as remplies. Donc tu peux également boire le gâteau des autres joueurs. Les 5 personnages qui composent cette synergie sont Soraka, qui coûte 1, qui est un mage. Rumble, qui coûte 2, qui est un blaster et un vanguarde. A savoir que Rumble possède également sa propre hero augmente sur ce set. Il y a Bard, qui coûte 3, qui est un préserveur et un scolar. Jinx, qui coûte 3, qui est un hunter. Et Gwen, qui coûte 4, qui est un warrior. D'ailleurs, petite parenthèse qui peut être intéressante. Les warriors donnent de l'omnivamp et des dégâts supplémentaires. Et en 4 cost, il y a également Fiora, qui est un warrior. Donc potentiellement, peut-être que tu pourras avoir une synergie dans laquelle tu as 2 carries. Qui sont Fiora et Gwen. Et tu mets l'emblème sur Fiora. Concernant les augments qui sont liés à la composition. Donc attention, pas forcément les meilleurs augmentes. Mais les augmentes purement liées au Sugarcraft. On en a 3. On a la première, qui est la très classique, en or. Qui est l'emblème Sugarcraft. On a le confort caramélisé. Donc le confort caramélisé, il fait que pour chaque composant que tu as d'équipé. Donc composant, pas item. Tu gagnes 50 HP sur tes personnages Sugarcraft. Et 8% de faire tomber une pièce d'or quand ils font des kills. Donc ça, clairement, c'est une augmente qui t'incite à jouer la synergie Sugarcraft de façon plus verticale. Donc en mettant plus de Sugarcraft sur le terrain. Et la dernière, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est Molten Caramel qui transforme ton rumble. Donc c'est l'héros augment de rumble. Ce qui fait que sa compétence fait 166% de dégâts supplémentaires. Du coup, la synergie promet d'être particulièrement forte sur les portails qui vont donner davantage de composants. Et elle fait en sorte également que les augments qui te donnent des items soient plus intéressants. Parce que forcément, plus tu as d'items, plus tu vas gagner de sucre. Plus tu as de sucre, plus tu vas pouvoir monter en stats. C'est également une synergie à stacking. Ce qui veut dire que ce n'est pas une synergie qui se flexe forcément très bien. Parce que même si tu as plus d'items en light game et que tu vas pouvoir monter plus vite ton gâteau. Si tu la rends dans les derniers rounds, tu n'auras pas le temps de la stack. Et ça ne t'apportera absolument rien sur tes personnages avant la fin de plusieurs combats contre les joueurs. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as envie de construire ce gâteau, il y met 7 couches de pâtisserie.